Et de deux pour le Général Courage, le professeur Mouez Kakouki Kaué. Profitant de la rentrée politique des délégations PDCIRDA dans l'épée 1, 2 et 4, le secrétaire exécutif en chef du PDCIRDA, le professeur Mouez Kakouki Kaué, a enfoncé le clou sur le processus d'enrôlement en cours. Dans son franc-parler avec le style que l'on lui connaît, avec dérision, il a dénoncé une fois de plus les ratés de l'opération d'enrôlement et décliné les propositions de son parti pour sauver le processus. PDCIRDA, vivra ! PDCIRDA, vivra ! PDCIRDA, toujours, vivra, vivra, vivra ! Le président Nicolas Bédi m'a chargé de vous dire de rester fort et que cette période que nous traversons nous a révélé une base solide avec des militants et militantes de conviction, fort, aguerris et prêts pour toutes les batailles pour le rayonnement du PDCIRDA. Le président Nicolas Bédi nous montre à chaque prise de parole la voix sûre en dénonçant l'état de notre société. Ce rassemblement est arrivé au moment où le gouvernement de notre pays a lancé l'opération d'établissement des cas nationales d'identité, une opération non recerte, mais très mal conduite. La force pilote des autres opérations, qui s'est déroulée pendant deux mois, décembre, janvier et mi-février, n'a permis que de satisfaire 37% de ceux qui ont payé pour avoir leur carte national d'identité. sans analyser les causes de cet échec. Parce que quand vous l'avez 37 sur 100, vous n'avez même pas la moyenne. Donc vous l'avez échoué. Voilà. En cas c'est 20, tu n'as pas 10 ans, tu peux passer. Donc ils ont mis 100, ils n'ont pas eu 50. Donc ça a échoué. Mais sans analyser les causes de cet échec et de réorienter l'opération elle-même, le gouvernement pressé, on ne sait pas où ils sont, à lancer le déploiement des équipes. Que de plaintes, que de failles. L'exclusion du monde rural. C'est-à-dire que tous ceux qui habitent dans nos villages ne comptent pas pour le gouvernement. Parce que là-bas, on n'a pas Internet. On ne peut avoir Internet pour avoir qu'à l'identité. dont les paysans sont inscrits. Or les paysans, c'est 55% de la population de Côte d'Ivoire. Les parles fréquentes des machines, les machines qu'ils ont prises, un technicien nous a dit, toutes les heures, ça a été bio-réinitialiste. Donc quand il y a une heure qui va tomber, vous ne pouvez pas rentrer là. Ce n'est pas un espèce de... Parce qu'ils sont en train de refaire la machine pour qu'elle recommence. Donc elle ne peut pas faire plus de 40 personnes par jour. Voilà. C'est ça. Elle ne peut pas faire beaucoup. On a vendu une mauvaise machine. On a fait une mauvaise opération. L'incapacité du matériel a fait beaucoup de cas. Le coût de test est levé du thème 5 000 francs. L'insuffisance du nombre des sites d'enrollement. Allez, il y en a combien ? Un seul site. Voilà, tu quittes au bravo là-bas, tu viens ici. Tu quittes à Koumoué là-bas. Voilà. Donc, tu ne peux pas. La carte, celui qui quitte au bravo là-bas, la carte d'identité fait plus de 5 000 francs. Au bravo ici, c'est combien le transport ? 2 000 à l'heure de tout, ça fait 4 000. Or, on a remarqué que quand tu n'as pas passé 4 fois, on ne te prend pas. Donc 2 000, 4 000 milieux par cas, ça fait 16 000. Le thème 5 000, 21 000. Mais dès que tu viens, tu manges, non ? Dans la carte d'identité, on coûte 30 000 francs. C'est le pain pour se rizier à l'heure. L'insuffisance du personnel. Disons-le tout net. Leur affaire, ça ne marche pas. Il faut rechercher, trouver des solutions pour une opération édita pour tous. Les pays ont tellement envoûté Ouadra qu'il ne veut même pas regarder. On lui mange le même pis ça. Leur machin qu'ils ont payé là, c'est faux. Mais ils ne sont pas capables d'aller à Ouadra quand on s'est trompé. Et on est dedans. Il n'a qu'à ouvrir les yeux. Et maintenant, c'est là, il dit en fait, un dieu va plus exister. J'ai pris la parole dans le nouveau réveil. J'ai dit, monsieur Ouadra, celui qui vous dit ça, il vous ment. Il n'y a pas quelqu'un qui est né pour faire disparaître PTC. Il n'est pas encore né. Il ne m'a pas écouté. Elle n'est pas élevé du jour. Elle n'est pas lui qui se proumètre pour demander le dialogue avec Bédil. Le PTC et LDA n'ont que le système mis en place est incapable de permettre à tous les ayants droit de disposer de leur cadre national d'identité. afin d'en conclure leurs actes de vie civile et d'incentive et puis participer aux élections. C'est pourquoi je peux vous expliquer, je suis à l'EP, en zone semi-rurale, et à travers vous, je m'adresse à tous les militants du PTC, du esprit, pour dire 11,3 millions de personnes doivent faire leur cadre d'identité. Donc le président Bézias a dit quoi ? Ceux qui ont déjà les cadinatés là, ils sont 6,3 millions. Donc là, on n'a qu'à prendre un décret pour prolonger ça jusqu'à janvier 2020. Pour qu'ils votent tranquillement, le président va être à prolonger jusqu'à juin 2020. Pourquoi il n'a pas fait 2 ? Il n'a pas fait 1 an. Deuxièmement, le président Bézias si on enlève 6,3 millions de 11,3 millions, il reste 6,3 millions de 11,3 millions, il reste 5 millions. Et les 5 millions, ce sont les nouveaux majeurs et ce sont les qui n'ont jamais eu de pièce. Donc, au lieu d'embrasser, on dit qu'il faut embrasser mal éteindre, au lieu d'embrasser 11 millions de personnes, on n'a qu'à aller vers 5 millions de personnes. Comme ça, cette machine-là, ça ne fait pas beaucoup, ça peut terminer les 1 million de personnes. C'est pour ça que Bézias a dit ça l'an dernier, parce qu'il est au courant de cette affaire. Et Bézias qui est au courant et qui sait tout parce que c'est un homme d'expérience. Il a dit quoi ? « Donnez les cadres d'intérêt gratuitement. » Il n'a pas dit ça comme ça, il s'entend dans la maison de Daoukroï, il sait pourquoi il a dit ça. En avril 2018, le gouvernement a négocié avec la Banque mondiale pour faire les cadres d'intérêt et on a eu 30 milliards de fonds CFA. donc le président dit « Donnez gratuitement. » Si on enlève 6 millions, il est 5 millions, non ? 5 millions multiplié par 5 millions, ça fait baisser. Donc, ils font, tu ne l'as dit, après, ils prennent, c'est... Voilà. Donc, si vous nous sommes en train, le président Bézias a demandé la gratuité à cause de la pauvreté grandisseur dans d'autres pays. le président non-sage expérimenté a eu raison. A ce qu'on observe aujourd'hui tous les ministres, les DG, les PCA, les présidents de l'institution, les directeurs centraux qui sont tous RDR, RIPP à cause de la politique de l'entrepage ethnique et du taboué. Ils parcourent le pays pour payer les cadres des militants, les cadres d'identité pour les militants du RDR, RIPP. Avec l'argent de nos impôts, qui paye pour les autres Ivoiriens qui n'ont pas des ministres PDG, C'est ça la question. Donc, c'est une discrimination. Il y a donc inégalité. C'est pourquoi nous demandons que l'aide de la banque mondiale soit utilisée pour nous tous. C'est moi qui suis là, j'ai une plantation de cacao. Quand je prends mon cacao au port, je prends le douce, c'est un pot sur cacao. C'est juste l'embran pour faire salaire des ministres. Ils sont tous du nord là-bas. Et ils prennent mon argent de juste de mon cacao là, pour aller payer la cacao d'entrée par an et on laisse pour arrêter un produit de cacao. Et c'est normal. Donc, nous devons lutter pour que la cacao soit gratuite et elle peut être gratuite. Militants et militants, nous devons nous identifier pour participer aux élections et les gagner. Il faut être nombreux sur la liste électorale. Il faut avoir ses pièces. Pour établir la carte nationale d'identité, il faut le jugement et le certificat de nationalité. Donc, tous, à la sorte de nos jugements et de nos certificats de nationalité pour établir nos cas. Vas-y, demain, maintenant, on dit qu'un de la même impérature. Il n'y a pas de certificat de nationalité, il n'y a pas de jugement. Est-ce qu'on peut te donner ? Donc, commençons à faire ça d'abord. C'est ce que on vous dit. La lutte pour la prolongation des anciennes cas et de la gratuité de l'opération continue. Mais en attendant, mobilisez-vous et participez aux opérations d'identité. Mais soyez vigilants sur le terrain. Que les mamans fassent en action. Ce jour qui vient, des gens vont vous approcher. Ils vont vous proposer de l'argent pour dire qu'ils veulent devenir vos enfants. Si vous tombez dedans, c'est que vous avez fait une fausse pièce d'identité. Il y a des gens qui se promènent ils disent donnez-moi votre jugement plus 1000 francs on va vous envoyer de cas d'identité. N'acceptez pas. Ils vont prendre ça ils vont aller brûler vous n'avez plus les voix et puis vous aurez vos yeux pour pleurer vous n'aurez pas de cas d'identité. Adjumani nous a prévenu il a dit nous on n'a pas honte de donner cas d'identité aux étrangers pour augmenter nos électeurs. Il nous a prévenu. Nous on n'a pas peur d'enrouler des étrangers pour constituer notre électorat. C'est cela que le PDC réclame la mise en place d'un organe de supervision et de contrôle de l'identification. Voici pourquoi on a dit ça. Adjumani on a la chance et ils parlent. Nous on n'a pas peur d'enrouler des étrangers pour constituer notre électorat. Quand ils avons dans leurs secrets ils sont ils parlent. Voilà quand ils apparaissent nous n'avons aucun mot ils disent aujourd'hui qu'ils ne frottent pas. Ils ont fait le lien adjumani et ils frottent. Donc pour nous montrer qu'ils ne frottent pas ils vont créer une commission de supervision nous tous on a le droit d'ident. Sous-titrage ST' 501